Bonjour et bienvenue à cet enregistrement offerte par la Société de leucémie et l'Informe du Canada et intitulée « Votre vie après le cancer, comprendre les effets émotionnels du cancer ». Mon nom est Pascale Rousseau, je suis la responsable des services à la communauté pour la Division du Québec. Cette vidéo se fera en deux parties. Dans un premier temps, vous entendrez le témoignage de Maryse Corriveau, survivante d'un cancer du sang. Dans la deuxième partie de la présentation, ma collègue Joliane Pelletier et moi-même aborderons les émotions en lien avec la vie après le cancer et nous vous donnerons des pistes de solutions pour trouver votre nouvelle normalité. Alors, sans plus tarder, je vous présente Maryse Corriveau. Maryse est avant tout une jeune professionnelle épicurienne de la vie. En 2017, à l'âge de 37 ans, elle reçoit un diagnostic de l'Informe Hodgkinien de stade 2. À vous, Maryse. Merci, Pascale. Bonjour à tous. Il me fait plaisir de me joindre à l'équipe aujourd'hui pour pouvoir vous exprimer et vous donner mon opinion face au sujet d'aujourd'hui, qui est de comprendre les effets émotionnels du cancer après tout le processus de guérison. Bien entendu, ça continue. Il est important pour moi aujourd'hui, en fait, le but principal pour moi est d'arriver à toucher un petit peu chacun de vous. En fait, certains d'entre vous ont les deux pieds dedans, en fait, en processus, doivent subir les traitements. Certains sont dans l'inconnu, dans l'attente d'avoir vraiment la décision finale de dire, bien, enfin, je suis un survivant ou une survivante. Certains d'entre vous êtes des proches des personnes qui vivent cette aventure-là, donc, qui l'accompagnent. Donc, vous êtes des amis, de la famille. Donc, j'espère que je vais pouvoir toucher un petit peu chacun de vous à travers ma présentation. Merci, Pascale. On peut changer d'acétate. Parfait, merci. Donc, comme je mentionnais, le but de mon témoignage, en fait, bien entendu, en tant que survivante, de vous partager. Je n'ai pas le goût de vous mettre des lunettes roses parce que c'est faux, mais je veux vous mettre ça le plus réaliste possible. En fait, oui, ça peut être beau après le cancer. Oui, il y a des beaux moments. Oui, il y a des belles émotions positives qui peuvent survenir. Mais il y a aussi des émotions négatives qui y sont. Donc, j'ai goût d'être une nuire d'espoir pour vous. J'ai goût de vous réitérer que la vie est belle. En ne mettant pas justement des lunettes roses, mais en vous disant qu'on peut choisir de vivre cette vie-là de façon « wow ». vous permettre de vous reconnaître et de ne pas vous sentir seul à travers cette aventure-là parce que peut-être certains n'ont pas une équipe nécessairement autour d'eux lors du processus et après la vie. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous reconnaître un petit peu en moi. Comme je disais tantôt pour les proches, bien, de peut-être vous permettre de mieux comprendre justement certaines réactions, certaines émotions que vous pouvez observer sur les personnes qui ont les deux pieds dans cette aventure-là. Vous communiquez justement qu'il y a des possibilités à l'infini de tout ce qu'on peut vivre après le cancer car on a plus de pouvoir qu'on pense sur la continuité des choses. Un élément qui est très important pour moi de vous mentionner, vous allez voir, j'ai mis beaucoup de photos durant la présentation et c'était important. Chacune des photos sont très significatives, donc je les ai religieusement bien sélectionnées. Je n'ai pas le goût de vous montrer juste des photos pour vous montrer des sourires, non, ce n'est pas ça. J'ai le goût de vous montrer ces photos-là pour vous montrer que dans diverses situations, il y a du beau après le cancer. Je sais qu'on peut faire parler les photos comme on veut, mais je vais quand même pointer certaines photos pour les faire parler davantage. Merci, Pascale. Donc, qui suis-je? Quelle bibitte je suis? Comme Pascale mentionnait, je suis une survivante du cancer, mais avant tout, je suis une fille, une soeur, une nièce. Donc, je suis une passionnée de la vie, une amoureuse de la vie. Je suis une personne qui mord dans la vie. Je vivais trois minutes en une avant le cancer et je continue à vivre ainsi parce que c'est ma vibe, c'est ce qui fait que je me sens vibrée et je me sens vivante. Je suis une professionnelle qui travaille en ressources humaines. Je suis une passionnée des sports, du plein air. Je suis une vraie épicurienne, bref. Mais je veux vous apporter une attention particulière sur la photo, sur la plus grosse photo qui est la photo professionnelle. Cette photo-là, vous me voyez très joyeuse, les yeux brillants, mais sachez que derrière cette photo-là, deux semaines après avoir pris cette photo, j'ai su que j'avais le cancer. Cette photo-là était significative parce que c'était pour un changement pour moi professionnel, un nouveau départ. Malheureusement, la foudre m'a frappée. Qui aurait cru, en regardant cette photo, que le cancer était à moi à ce moment-là? Donc, je sais que plusieurs, vous vous reconnaissez que quand vous regardez des photos, des souvenirs que vous regardez, puis sûrement que vous êtes comme moi, vous regardez les photos, puis vous dites « Hé, je ne savais pas ce qui m'attendait à ce moment-là, et c'était si près. » Bien oui, on a envie des émotions, même à regarder encore les photos. Donc, mais c'est beau parce que je suis là aujourd'hui et je peux vous parler. Merci, Pascal. Donc, parler rapidement, Pascal l'a introduit. Le début de mon aventure a commencé le 6 décembre 2017. Effectivement, j'ai eu un diagnostic de l'infombe le 6 décembre. Immédiatement après, donc quasi deux jours après, j'ai eu un rendez-vous pour le processus in vitro. Je vous dirais que c'est la première grande émotion négative que le cancer m'a fait vivre. En fait, à l'âge que j'étais, je n'avais pas d'enfant. Il y a des journées que je voulais des enfants, des journées que je ne voulais pas d'enfant, mais la vie a fait en sorte qu'elle ne me donnait plus le choix nécessairement de pouvoir décider. Donc, les probabilités que je puisse avoir des enfants aujourd'hui sont minces, étant donné plein de facteurs. Mais j'ai dû passer à travers le processus in vitro et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je n'ai pas de petits œufs qui m'attendent. Et tout de suite après, j'ai dû embarquer dans les traitements de chimio et de radiothérapie. Donc, j'ai dû affaire mon premier deuil et vivre mes premières émotions suite aux conséquences du processus de guérison. Par la suite, j'ai eu mes traitements. J'ai appris à vivre avec les conséquences des traitements en juin 2018, alors que ça a été mes derniers traitements. Deux mois après, j'ai fait mon triathlon. Donc, après mes traitements, donc en septembre 2018. Et ironiquement, en septembre 2019, j'étais opérée à cœur ouvert. En fait, les traitements ont brûlé ma valve mitrale, que ce soit la chimio, la radio, bref, le mix des deux. J'ai maintenant une Rolex que j'appelle, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler. Je suis encore dans l'inconnu, donc des émotions négatives, est-ce que j'en vis encore? Oui, j'en vis parce que je dois faire confiance à la science. Et je suis en attente de savoir quelle intervention que je devrais subir dans les prochains mois à cause, justement, que ma valve tripusquide a besoin d'amour suite au traitement que j'ai subi pour atteindre la guérison. Merci, Pascal. Donc, la vie après le cancer, la vie continue sans être la même, en laissant des traces et en décidant d'y voir une opportunité pour se renouveler et de marcher avec. Je dis marcher avec et de se renouveler parce qu'on existe encore. La Maryse d'avant est encore là. Elle est juste transformée, meilleure sur de certains volets. D'autres volets qui sont rendus différents, mais je suis encore là. Lors d'un souper avec une amie, on a imagé ma situation et ma réalité, en fait. Et j'avais le goût de vous le partager parce que je trouve que c'est vraiment visuel et c'est une belle façon, je crois, de voir ce qu'on a vécu, l'aventure qu'on a vécue. Et avant le cancer, j'étais une fourchette. Et oui. Et pendant et après les traitements de chimiothérapie et de guérison, je suis devenue une cuillère. Et après la grosse opération très invasive que j'ai eu à l'opération Cœur ouvert, je suis devenue et je suis maintenant la même Maryse, mais je me suis transformée en couteau suisse. En fait, parce que j'ai plein d'outils, j'ai plein d'histoires, j'ai plein d'expériences tant positives que négatives que j'ai vécues. Et puis, on fait juste se transformer. Donc, merci Pascal. Donc, oui, des émotions, est-ce qu'on en vit? On en vit plein. Après les traitements, ça continue. J'ai fait un petit dessin à droite que vous voyez, mais dans toutes les sphères de notre vie, ça a l'impact, ça nous fait vivre des émotions. Donc, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau financier aussi, ça nous fait vivre des émotions. Mais le principal aussi, c'est notre moi, notre physique, notre intérieur. Ça nous fait vivre plein d'émotions. Des émotions, j'en ai vécu plein. De l'injustice, j'en ai vécu après. De la fierté, j'en ai vécu. De l'espoir, de la frustration, j'en ai vécu. De la colère, de la délivrance. J'ai vécu plein d'émotions et ça fait partie du processus. J'ai vécu de la peur, j'ai vécu de l'espoir, du je m'en foutisse. Oh mon Dieu, j'en ai vécu. Je vais le faire. On ne sait pas ce que la vie va être demain. Mais oui, il faut continuer à vivre. Puis on en vit des émotions, ils font partie de nous, ces émotions. Peu importe l'aventure. Nous, notre aventure que la vie nous emmène, c'est le cancer. Eh bien, elle nous fait vivre des émotions. On aurait vécu et gagné à la loterie 6-49, on aurait vécu d'autres émotions. C'est une drôle d'ironie, vous allez dire un drôle de parallèle. Mais il est vrai qu'avoir le cancer, c'est une loterie. Puis c'est juste qu'on n'aime pas le cadeau qui vient avec. Et on apprend à vivre avec toutes les émotions. Merci, Pascal. Donc, la vision du après-cancer, pour moi, elle nous appartient. C'est notre choix. On est l'acteur de notre propre vie. Comme je disais, c'est qu'on a gagné. Excusez, c'est mon chat qui vient de passer. On ne gagne pas nécessairement. On gagne, mais on n'aime pas nécessairement le prix. Et ce qu'on peut avoir le contrôle, c'est justement l'attitude qu'on fait face à cette situation-là. Et même après, pendant et après le cancer. Le cancer n'est pas mon identité. C'est une partie de la tarte de ma vie, de mes expériences. J'ai fait le choix d'avancer puis de regarder vers l'avant. Je parle beaucoup d'aventure parce que pour moi, c'est important. L'élément positif là-dedans, c'est que je veux vous démontrer comment on peut avoir un impact de choisir de comment on veut vivre nos émotions aussi. Ça n'enlève pas l'émotion, mais ça peut l'apaiser, justement. Donc, on apprend à continuer à marcher, continuer à vivre malgré les deuils. Parce que oui, des deuils, on en a plein à vivre après le cancer. Ma mère me disait, elle le sait, j'aime faire du vélo. Moi, faire des 50-80 kilomètres de vélo était ma vie avant le cancer. Et maintenant, je ne peux plus faire ça. Mon corps ne me permet plus de faire ça. Donc, oui, je vis beaucoup de pristesse, mais ma mère me disait, la vie est comme une balade à vélo. Il faut continuer à avancer et à pédaler pour garder l'équilibre. Merci, Pascal. Donc, les émotions. Est-ce que j'ai accepté l'aventure du cancer et ses conséquences? Non. Est-ce que je vais les accepter un jour? Je vais vous le dire, je ne pense pas. Est-ce que je travaille pour être en paix avec cette aventure-là? Oui. Et de continuer à marcher avec? Oui. Et j'ai le goût de faire une parenthèse par rapport à ça. Les gens autour de nous nous aident, veulent nous comprendre, veulent nous supporter. Mais il est aussi important, puis je fais juste le petit flag, de s'entourer de gens qui sont objectifs. Parce que les gens proches de nous, à un moment donné, avec eux aussi, vivent des émotions. Ils tombent aussi dans le non-objectif. Et d'avoir de l'aide. Moi, je sais que grâce au programme cardio dans lequel je suis actuellement, j'ai accès à une psychologue qui est spécialisée en la matière au niveau, justement, cardiaque et tout ça. Et m'accompagne dans ce processus-là, d'accepter cette Rolex-là. Parce que j'ai eu une relation amouraine avec cette Rolex-là. Et je l'ai encore parfois. Donc, d'être bien accompagnée, ce n'est pas d'avoir l'air faible. C'est justement de pouvoir se donner de l'amour. Est-ce que j'ai encore des émotions négatives avec cette aventure? Oui. Mon plus grand défi à moi, aimant avoir le contrôle, les mains sur le volant, la perte de contrôle a été difficile pour moi de faire confiance à des gens. Je prenais possession de mon corps. Donc, mon plus grand contrôle, j'ai tenté de virer ça en positif. Quel est le plus grand contrôle que je pouvais avoir? C'est mon attitude et de continuer à avancer. Il va toujours y en avoir des événements, des photos qu'on va regarder, des situations qu'on va vivre qui vont toujours nous créer des émotions. Merci, Pascal. Donc, quotidiennement, dès le matin, je vis des émotions. Et je les vis dès que je me regarde dans le miroir. Alors, les cicatrices que j'ai, ma biopsy, ma cicatrice de l'opération de cœur ouvert qui commence ici et qui va très loin en bas, je les vois. L'été s'en vient, les bikinis. Je vais la voir constamment, cette cicatrice-là. Donc, elle me rappelle cette aventure-là et je dois apprendre à vivre avec elle. Mon pilulier, je prends une panoplie de pilules à tous les jours. Je ne passais jamais faire ça à mon âge. Des pilules dans des petits compartiments, pour ne pas me tromper, pour ne pas les oublier. Je viens à chaque jour, puis c'est des pilules que je risque de prendre tout le restant de ma vie. Mais grâce à ces pilules-là, je suis encore là. Donc, leçon de ma Rolex, j'en ai parlé tantôt. Dès le départ, j'ai eu une relation amourine, mais j'ai appris à être plus en paix. Est-ce que des fois, je m'échappe et que je suis fâchée après elle et que je décharge toutes mes émotions sur cette Rolex? Oui, je le fais, mais j'essaie d'être douce avec moi. Le fameux regard. Le fameux regard. On ne peut pas nécessairement savoir ce que les gens y pensent. Mais les gens qui voient nos cicatrices, en fait, je parle de mes cicatrices, les gens qui voient les marques sur mes bras parce que mes traitements de chimiothérapie me piquaient, me rongeaient intensément, fait en sorte que j'ai laissé des traces sur ma peau. Donc, à ce niveau-là, c'est aussi des émotions que je vis quotidiennement. Mes cheveux, mes cheveux, comme vous avez vu sur ma photo, j'ai les cheveux longs. J'ai perdu mes cheveux un mois après cette photo. Les cheveux m'ont rallongé et j'ai fait le choix. Ça m'a amené un grand bonheur après ça. Moi, de décider quand est-ce que je me faisais couper les cheveux pour justement avoir la couple et de décider, ça m'a amené un grand bonheur. Le retour d'un semblant de rechute. On parle que les années suivant les traitements sont beaucoup importantes. Ça amène beaucoup de stress et tout ça. Donc, j'en vis encore aussi des émotions. À chaque petit test, les petits tests que je dois vivre, la semaine que j'ai mes tests, je suis une personne plus impatiente, stressée, je suis dans l'inconnu. Donc, j'en vis encore des émotions, mais j'essaye d'être douce avec moi. Respecter mes limites. Mon corps ne me permet plus de vivre nécessairement comme j'étais avant, mais je suis en voie tranquillement de pouvoir y retourner parce que la vie est faite de pleines d'espoir. Merci, Pascal. Les autres émotions dans les autres sphères, que ce soit familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, la vie continue pour tous. Quand on est en processus de guérison, assurément, on vit autour d'une gang, d'une équipe qui est autour de nous. Moi, j'avais fait un calendrier où chaque personne était responsable de moi à chaque jour parce que ça me donnait de l'énergie. J'avais besoin de ça pour garder le focus. Mais après, quand tout le processus de guérison et on a passé au travers et que là, la vie de tous continue, c'est sûr qu'on vit de la solitude. On doit s'adapter. C'est normal. Ça fait partie du roulement de la vie. L'amitié, pendant et après, les amitiés se transforment. Des nouvelles amitiés viennent sur notre chemin. D'autres, on laisse aller. Ça l'emmène de la légèreté. Je vous emmène votre regard sur la photo du centre. Vous regardez cette photo-là. Eh bien, Amélie, qui est avec moi sur la photo, eh bien, c'est également une survivante. Ça ne paraît pas dans ses yeux. Ce n'est pas écrit sur son front. Mais c'est une survivante du cancer du sein. Elle a fait les traitements en même temps que moi dans une opération, pas dans une opération, mais dans un hôpital différent que moi. Donc, ça a amené beaucoup de bonheur d'avoir cette personne qui m'accompagne. Je ne veux pas enlever rien aux gens qui sont autour de nous. Ils sont super importants. Nos amis sont super importants. Notre famille est super importante. Mais d'avoir la possibilité de parler au moins à une personne qui vit le processus dans lequel nous sommes, pendant et après, c'est hyper important. parce qu'on parle le même langage. On sait de quoi on parle parce qu'on l'a vécu. Les gens autour de nous, ils peuvent nous donner tout l'amour du monde, mais ils ne l'ont pas vécu. Ils peuvent s'imaginer, mais ils ne l'ont pas vécu. Ils ne savent pas c'est quoi. Donc, si vous n'avez pas cette personne-là, moi, je vous conseille fortement de contacter la société pour pouvoir vous... Si eux sont capables de vous mettre en connexion avec quelqu'un, pour pouvoir parler de ce que vous avez vécu. Aussi, dans le processus, malheureusement ou heureusement, ça l'emmène de belles émotions, des réconciliations, des choses sur lesquelles on ne passait pas par-dessus. Puis que finalement, il nous faut un électrochoc. Pour moi, ça a été le cancer qui a fait en sorte qu'il y a eu une réconciliation dans ma vie. Donc, ça a amené beaucoup de bonheur. Une autre émotion forte aussi que j'ai et que je vis, c'est que des non-dits, je n'en veux plus. Je ne suis plus patiente. J'aime les communications claires. Je ne veux plus me stresser pour des affaires qui, pour moi, maintenant, sont tellement banales. J'ai cette impatience-là pour des choses qui ont sa chambre, qui sont complètement inutiles quand on s'élève. Donc, pour moi, ça me fait vivre beaucoup de liberté. Je suis maintenant aussi une professionnelle renouvelée. Le travail dans ma tarte de vie, comme je parlais tantôt, le travail faisait une grande partie de ma vie. Ce n'était pas toute ma tarte, mais ça faisait une grande partie. Et ça m'en prenait trop de place. Donc, j'ai rééquilibré. Le cancer m'a amené une belle émotion de me permettre de me renouveler en tant que professionnelle et de rééquilibrer. Ça m'amène beaucoup de satisfaction, cette portion-là. J'ai goût de vous dire aussi, justement, on vit beaucoup de solitude après les traitements. On est en processus d'adaptation, mais on a le pouvoir, nous, de choisir de comment qu'on veut le vivre. Et quand on a besoin, ne s'attendons pas à ce que le monde s'imagine qu'on a besoin. Levez le flag. Appelez, demandez, osez. Et au même titre que les gens qui sont autour de l'aventurier, du survivant, n'imaginez pas ce que la personne, elle a besoin. Demandez-lui plutôt ce qu'elle a besoin, parce que c'est deux choses complètement différentes. Merci, Pascal. Donc, les émotions et les événements, réalisez, continuez à réaliser vos rêves. Moi, après, j'avais mon rêve de devoir faire mon triathlon. Je l'ai fait deux mois après mes traitements, parce que j'avais besoin de traverser ce climat. Répondez à vos besoins. Continuez à vivre. La vie continue. Vous n'êtes pas devenu une autre personne. Vous continuez à exister. Focusez sur les belles opportunités. Oui, il va y en avoir des parcours qui sont difficiles, parce que même moi, en ce moment, je suis dans un processus d'inconnu. Je sais que je risque de revoir à subir une opération invasive pour tenter de réparer encore une fois mon petit cœur qui a besoin d'amour. Ça m'emmène des émotions négatives, mais j'essaie de voir le positif qu'après ma vie, ma qualité de vie va être encore plus belle. Merci, Pascal. Donc, en bref, continuez de faire ce que vous faites de mieux. Puis si vous ne le faisiez pas avant, bien, osez. Moi, je sais qu'avant, je n'osais pas assez. J'avais les deux pieds dans le béton. J'avais peur. Je me disais, oui, mais si, oui, mais si. Quand on plonge dans la vie, ça nous amène toujours quelque part. Donc, continuez à rire fort, continuez à mordre, continuez à vivre comme vous voulez. Suivez votre intuition, osez, comme je l'ai dit, accueillir ces émotions-là. Il faut les vivre, retenez-les pas. Puis ne faites pas à semblant de dire, ah oui, ça va super bien. Non, ça ne va pas bien aujourd'hui, mais ça va mieux aller demain. Développez, continuez-vous des mécanismes de bien-être. Moi, je faisais du yoga, je faisais de la méditation avant, mais je ne faisais pas assez de méditation avant. Et aujourd'hui, la méditation fait complètement partie de mon quotidien. Respirez, soyez doux, essayez. Merci, Pascal. Continuez, hein. Continuez à faire les activités dans les capacités que vous êtes. Figez-vous pas dans le béton, comme je le disais. Vous aimez faire du vélo, partez faire en vélo. Moi, j'apprends justement à me dire, bien, le petit 20 kilomètres que je fais actuellement, c'est ma satisfaction, c'est mon bonheur. Oui, ce n'est pas le 80 ou le 50 que je faisais avant, mais c'est mon 20 kilomètres et celui-là, il est tellement beau parce que je peux le faire. Donc, focussez sur ces belles choses-là. Continuez à vivre votre vie comme vous l'aimiez. Moi, comme je vous dis, j'étais une amoureuse, j'aime les road trips et tout ça. Bien, je vous montre ces photos-là pour vous dire, bien, j'ai continué à voyager. J'ai continué à faire de la rando. Bien, votre vie continue. C'est beau, la vie. La guérison, elle est belle aussi. Merci, Pascal. Donc, j'espère que je vous ai inspiré à ma façon, que je vous ai touché un petit peu. J'ai le goût de vous dire, show must go on. C'est cliché de le dire, je le sais, je m'assume, mais c'est vrai. Show must go on. Vous continuez dans une meilleure des plus belles versions. Pensez au couteau suisse que vous êtes devenu. Vous êtes encore plus outillé qu'avant. Prenez cette expérience-là difficile que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre pour vous permettre de vous propulser vers le futur et de vivre chaque moment présent. Je vous souhaite de tout mon cœur que tout aille bien si vous êtes en processus et la vie est belle. Continuons à marcher. Merci. Wow, Maryse, en fait, c'est magnifique. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je suis certaine que vous avez touché des gens. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous m'avez touché, moi, dans ce que vous avez dit dans votre parcours. C'est vraiment... Merci énormément d'avoir pris le temps de le préparer, de sélectionner vos photos, de nous parler de ce que vous vivez. Moi, en tout cas, je l'apprécie énormément. Donc, alors, on va mettre nos émotions de côté parce que c'était vraiment très, très touchant. Et on va aborder la deuxième portion de notre enregistrement. Ma collègue Joliane et moi-même, on va aborder les effets émotionnels dans la vie après le cancer. Donc, on va voir un peu, parler un peu du cancer, faire une introduction. Maryse a beaucoup parlé d'émotions. On va voir que la vie après le cancer, que le cancer, c'est une montagne russe d'émotions. On va également parler de la vie après le cancer, mais aussi de l'attente sous surveillance qui fait partie de la vie après le cancer. On va vous offrir des pistes de solutions pour trouver votre nouvelle normalité, des ressources pour vous accompagner là-dedans. Et on va ensuite conclure avec les éléments importants de la présentation. Donc, premièrement, avant de commencer par le passé, le cancer, c'était vu comme une maladie qu'il fallait traiter sur le plan physique. Avec l'expérience, avec les recherches, l'expérience du cancer, c'est maintenant aussi vu et qu'il faut aussi le traiter sur le plan émotif et psychologique. L'expérience du cancer touche beaucoup les émotions, Maryse en a parlé, l'image de soi, la famille, le travail, les relations avec les autres, les projets d'avenir. Donc, un diagnostic de cancer qu'on reçoive personnellement ou qu'il touche quelqu'un d'autre, ça peut être très brutal. On peut se sentir dépassé, anéanti, engourdi, effrayé, fâché. On peut ne pas y croire. Donc, les émotions peuvent être très intenses, très bouleversantes. Il faut vous dire qu'il y a près de 130 000 Canadiens qui sont touchés par un cancer du sang. On décompte environ 25 000 nouveaux cas, donc nouveaux diagnostics annuellement au Canada. Pour le Québec, c'est environ 3 000, un petit peu plus de 3 500 personnes qui sont diagnostiqués annuellement d'un cancer du sang. Maryse vous a parlé des émotions qu'elle a vécues. Donc, de l'isolement, de l'impuissance, de l'espoir, de la culpabilité, du déni, de la solitude, etc. Donc, une panoplie d'émotions, une montagne russe d'émotions. Toutes les émotions qu'on peut vivre sont normales et vont obéir à aucune règle temporelle. Donc, on ne peut pas dire quand elles vont arriver. On ne peut pas dire combien de temps elles vont rester. On ne peut pas dire les émotions qu'on va vivre nécessairement. Donc, ça arrive d'une personne à l'autre parce qu'on est unique et notre expérience du cancer est unique. Personne ne va vivre le cancer de la même façon. Ce qui est important de retenir, et encore Maryse l'a mentionné, c'est d'en parler. D'en parler à son entourage, d'en parler à son équipe soignante, parler des émotions qu'on vit. C'est très important. Tout au long de la présentation, on va vous parler d'un sondage, d'une étude de marché qu'on effectuait en 2019. Auprès de 800 personnes touchées par un cancer du sang, des patients en traitement, des survivants, des membres de la famille qui nous ont parlé ouvertement de leur expérience avec le cancer. Ça a été très aidant, ces données-là, pour vraiment mieux comprendre l'expérience. Et, par exemple, dans cette étude de marché, les gens nous ont, voilà, comme je le disais, mentionné différentes choses. Je vous fais part ici de deux citations importantes. Un survivant va mentionner « Mon expérience a été tellement unique, avec tellement de tournants, mais chacun est unique à cet égard. Nous réagissons différemment et nous avons des protocoles de traitement différents. Toute cette expérience est en montagne russe », un aidant nous dit. « Nous connaissons certains journaux nos hauts les plus hauts et nos bas les plus bas. Et en tant qu'aidant, tout revient à comment se sent ma mère. Si elle a une bonne journée, que son moral est bon, c'est une bonne journée pour nous deux. Le cancer peut avoir un impact sur la qualité de vie, sur les projets, sur la capacité de faire face au cancer. Il peut avoir un impact sur nos relations avec la famille, avec les amis, avec notre entourage et également avec nous-mêmes. L'anxiété et la dépression sont deux symptômes avec lesquels il faut être très vigilant et qu'il peut parfois être difficile de diagnostiquer parce que ce n'est pas toujours facile de mettre le doigt sur les émotions que l'on vit. Donc, quand on parle d'anxiété, l'anxiété, c'est de la difficulté à se détendre. Il peut avoir un rythme cardiaque plus rapide. Il peut avoir des maux de tête, des douleurs musculaires. Il peut avoir des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, se sentir faible, se sentir étourdi, avoir une sensation serrée dans la gorge, dans la poitrine, avoir de la difficulté à se concentrer. Quand on parle de dépression, c'est une tristesse qui ne disparaît pas sur le long terme. Peu ou pas d'intérêt, peu de plaisir. Sentir qu'on est émotionnellement engourdi. Sentir de la culpabilité. Sentir qu'on est un fardeau pour la famille. Se sentir impuissant, désespéré, irritable. Avoir des pleurs, soit sur de longues périodes ou plusieurs petites périodes dans la journée. On peut avoir des difficultés à avoir des solutions, seulement des problèmes. On peut aussi avoir des idées suicidaires. Si vous expérimentez une perte fonctionnelle, donc de la difficulté à se rendre chez le médecin, par exemple, pour les rendez-vous, et de la difficulté à faire vos activités quotidiennes, difficulté à maintenir vos relations avec votre entourage. Si vous avez des symptômes physiques comme de l'insomnie, de l'anorexie, des maux physiques, des abus de substances, de l'alcool, des médicaments, de la drogue, de l'automutilation, se faire mal à soi-même, des pensées suicidaires, s'il vous plaît, il est important d'aller chercher de l'aide. Ces symptômes arrivent souvent. Ce sont des symptômes normaux. Ça peut être la première fois que vous les vivez ou vous pouvez les avoir déjà vécues. Mais le plus important, c'est que ces symptômes peuvent être traités. Donc, vous voyez le site internet e-santementale.ca. est une source importante pour voir les solutions, pour voir les ressources que vous avez. Et aussi, en parler à votre entourage, en parler à votre équipe soignante, c'est très important. On va parler ici rapidement du trouble de stress post-traumatique, parce qu'on n'est pas des spécialistes du trouble de stress post-traumatique, parce qu'on pourrait en parler très longtemps. Il est important, le concert est considéré comme un événement traumatisant, qui peut amener à un trouble de stress post-traumatique. 19 % des patients, des survivants vont dire vivre un choc post-traumatique. Les principaux symptômes sont des pensées négatives persistantes et envahissantes, des comportements d'évitement ou de l'hyper-excitation de la réactivité. Hyper-excitation, réactivité, donc on entend être hyper-vigilant, un sentiment de vouloir tout contrôler, peur que quelque chose de mal arrive, vouloir à tout prix l'éviter. Donc, par exemple, si la visite chez le médecin est un stresseur, on peut tenter de l'éviter. Et effectivement, dans le long terme, ça peut devenir dangereux pour notre santé. Le trouble du stress post-traumatique est associé à la détresse, à la dépression, à d'autres troubles anxieux. Donc, les facteurs de risque qui peuvent amener un trouble du stress post-traumatique sont des traumatismes antérieurs, déjà vécus, des troubles psychiatriques préexistants, un mauvais soutien social, des ressources financières limitées ou une maladie au stade avancé ou des traitements invasifs, par exemple. Et là encore, il faut parler, il faut nommer ce trouble parce que ça se guérit. Donc, vous pouvez trouver des ressources pouvant vous aider sur le site mentionné plus tôt, e-santementale.ca, ou encore en parler à votre entourage, en parler à votre équipe soignante, c'est important. Il y a un lien entre la croissance post-traumatique et le trouble du stress post-traumatique. Donc, on parle ici de résilience, car c'est ce qu'est la croissance post-traumatique. La résilience, c'est la capacité à rebondir face à l'épreuve, à l'adversité, à dépasser les influences négatives qui peuvent empêcher les personnes de se réaliser. La croissance post-traumatique a permis d'identifier des effets positifs suite à la suite d'un traumatisme. Parmi ces effets-là, les gens vont rapporter des changements dans leurs relations, des forces personnelles, un changement spirituel, une plus grande appréciation de la vie, de nouvelles possibilités. Des changements plus grands comparativement à des personnes qui n'auraient pas vécu d'événements traumatisants. C'est donc dire qu'il y a une relation positive entre croissance et stress. Le cancer peut être négatif, évidemment, mais également positif, et ça, Maryse en a beaucoup parlé. Ça va donner à certaines personnes la motivation pour rechercher un nouveau sens à sa vie. Ici, je vous ferai faire une petite activité. Donc, avant de débuter la section sur votre vie après le cancer, je vous suggère de faire une activité. Donc, mettez ce vidéo sur pause et notez sur un bout de papier, sur un cahier que vous avez près de vous, la plus grande difficulté, le plus grand défi que vous vivez dans la fréquence. Vous pouvez en noter plus qu'un, mais minimalement, écrivez-en un. Donc, écrivez ces difficultés, ces défis-là sur un bout de papier. On va y revenir un peu plus tard. On va maintenant regarder ce qui se passe lors de la vie après le cancer. Il est important de mentionner que les besoins de soutien sont liés à quatre grands domaines de la vie. L'information, qui peut varier selon les individus. Le soutien affectif, qui est le besoin lié aux émotions et à l'adaptation. Les questions sociales, donc la communication avec les gens, les besoins d'ordre matériel et financier. Et finalement, la spiritualité, qui a trait aux croyances et aux besoins d'espérer. Donc, la vie après le cancer, maintenant. Je vous ai parlé plus tôt de l'étude de marché. Et dans cette étude de marché-là, un participant qui vit avec la leucémie lymphoïde chronique, donc une forme de leucémie chronique, a fait ce dessin pour illustrer son expérience avec le cancer. Donc, du tout début à l'apparition des symptômes jusqu'à la fin des traitements et la vie après le cancer. Donc, vous le voyez, le bonhomme avec un cœur. Donc, bien sûr, on comprend que cette personne-là vivait beaucoup mieux qu'à cette période-là. Donc, on va focusser cette portion-là sur notre vie après le cancer. La vie après le cancer. Donc, au niveau des besoins d'information, on va voir que les gens ont besoin d'information sur les effets secondaires des traitements, sur les symptômes. Également sur la nouvelle normalité. Donc, qu'est-ce qui m'attend? On a aussi besoin de soutien affectif. Parler avec quelqu'un qui est passé par là. Dans des groupes de soutien, avec du soutien par les pairs. On a aussi besoin de redonner au suivant, potentiellement. Et on a aussi besoin d'écouter des témoignages, que ce soit en balado, en webdiffusion ou des témoignages écrits. Donc, on a besoin d'écouter des témoignages, comme le témoignage de Maryse, positif, inspirant, motivant, pour s'aider dans cette période-là. Parce qu'on n'est pas seul, hein? Plein d'autres gens ont vécu ça. On va aussi avoir besoin de faire la transition hors du rôle de patient atteint de cancer. Ça peut être difficile de trouver de nouvelles routines qui ne vont pas juste se focusser sur le traitement et sur les rendez-vous chez le médecin. On peut aussi, dans cette période-là, avoir peur de la récidive. Maryse l'a mentionné. On peut souhaiter modifier son mode de vie ou poursuivre de nouveaux objectifs. On peut vouloir aller de l'avant et mettre l'expérience derrière nous. On peut vouloir reprendre exactement la vie d'avant, ce qui est malheureusement pas toujours possible. Cette période va être appelée la nouvelle normalité. Et elle va être différente pour tous les survivants du cancer. La période qui suit le traitement va poser des défis particuliers aux gens atteints de cancer. Donc, après le traitement, on peut se sentir abandonné par le système. On peut se sentir mal préparé à la transition entre l'intensité des soins et le retour à la vie normale. On peut trouver différents effets cognitifs, physiques et psychologiques à court, moyen et long terme dans la vie après le cancer. Il est difficile de dire si ces effets-là sont à cause des traitements, à cause du cancer lui-même ou à cause du stress de l'expérience vécue. On peut retrouver des effets cognitifs comme la fatigue, le brouillard au cerveau. On peut retrouver des effets physiques comme des problèmes de fertilité pour les plus jeunes, de la ménopause prématurée. On peut retrouver des effets psychologiques, de la peur de la récidive. Donc, 70 % des survivants ont peur de la récidive. Il faut mentionner aussi que les aidants peuvent également vivre de la peur. On peut se sentir coupable, un sentiment de coupabilité d'avoir survécu. Se blâmer d'avoir reçu un diagnostic au départ à cause de notre style de vie. Croire qu'on est ou qu'on a été un fardeau pour sa famille. On peut éprouver des difficultés pour le retour au travail, pour le retour à l'école. Et on peut aussi vivre des difficultés financières. On va aussi aborder l'attente sous surveillance. Parce que ça fait aussi, qu'on le veuille ou non, partie de la vie après le cancer. Il y a des gens qui vont vivre avec une maladie chronique, avec un cancer chronique. L'attente, donc c'est de l'attente sous surveillance et ça peut amener des craintes. Alors, on le voit ici dans l'illustration de cette même personne avec une leucémie lymphoïde chronique qui, dans l'attente sous surveillance, vraiment a vécu beaucoup d'émotions. On le voit, son petit bonhomme est entouré de lignes. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions dans l'attente sous surveillance. Qu'est-ce que c'est que l'attente sous surveillance? C'est une forme de traitement, qu'on le veuille ou non, et qui consiste à suivre de près l'état d'une personne sans qu'elle ne reçoive de traitement. Et ce, jusqu'à l'apparition des symptômes ou des changements. Selon la maladie, il est possible de gérer un cancer du sang pendant des années en utilisant cette approche. Il ne faut surtout pas confondre l'attente sous surveillance avec de l'inaction. Il est important aussi de vous concentrer sur les avantages que produire ce plan de traitement et de ne pas laisser l'attente sous surveillance devenir une attente dans l'inquiétude. Donc, dans l'attente sous surveillance, on a besoin d'informations sur nos symptômes, on a besoin de trouver de l'information sur la maladie elle-même, mais aussi sur la gestion des effets secondaires et se renseigner sur ce que vous pouvez faire afin de contribuer à votre guérison. Pourquoi votre médecin vous propose ce plan de traitement? La compréhension va vous aider à diminuer vos craintes. Information sur la maladie, trouver un spécialiste en hémato-oncologie spécialisé avec les cancers chroniques. Pour naviguer le système de santé également, on peut avoir besoin d'informations et de soutien. Au niveau du soutien, on peut avoir besoin de soutien affectif, parler avec quelqu'un qui est passé par là. Un groupe de soutien également. Donc, il est maintenant temps de passer la parole à ma collègue Joliane Pelletier, qui va vous proposer des pistes de solutions et des suggestions pour mieux gérer les effets émotionnels du cancer et pour trouver votre nouvelle normalité. Alors, à toi, Joliane. Merci, Pascal. Bonjour à tous. Donc, comme l'a si bien dit Maryse plus tôt dans la présentation, recevoir un diagnostic de cancer et toutes les étapes qui suivent cette annonce, ça laisse des traces et ça amène de nombreux changements. Donc, certains de ces changements sont négatifs, mais il en existe aussi des positifs. Une chose est certaine, ce n'est pas toujours simple de s'y adapter. Et surtout, on ne reprend pas le cours de sa vie comme si rien ne s'était passé lorsque les traitements se terminent. Donc, c'est pour vous aider à mieux apprivoiser cette nouvelle normalité que nous allons voir ensemble différentes astuces afin de mieux y arriver. Une première action à entreprendre et qui pourrait vous aider, c'est d'aller chercher de l'aide professionnelle. Pour certains, l'idée d'aller chercher de l'aide pourrait être synonyme de faiblesse. D'autres ont peut-être l'impression qu'il faut se sentir en situation de crise pour entreprendre de telles démarches, mais ni l'un ni l'autre n'est vrai. Il ne faut pas attendre de se rendre à cet état de grande détresse pour aller chercher de l'aide professionnelle. Cette action vous aidera justement à ne pas en arriver là. Par appel à un intervenant psychosocial signifie que vous recherchez du soutien pour faire face à des situations plus difficiles auxquelles aucune expérience de vie ne vous a préparée. Aller chercher de l'aide, c'est plutôt un signe de force et d'ouverture à de nouveaux horizons. C'est d'accepter vos difficultés et de reconnaître que vous n'avez présentement pas en main les outils nécessaires ou encore la distance émotionnelle afin de les surmonter. Donc, un soutien psychosocial, ça peut vous aider à trouver de nouvelles solutions et la meilleure façon adaptée pour vous afin de faire face aux impacts de la maladie sur votre vie et celle de vos proches. Donc, certains peuvent avoir l'impression que leur entourage, qui a aussi vécu toutes sortes d'émotions durant les différentes étapes qui suivent un diagnostic, sont moins ouverts aux discussions sur le sujet une fois les traitements actifs terminés. Qu'ils ont envie, puisque tout va mieux, de ne plus en parler ou de passer à autre chose. Mais peut-être que pour vous, les craintes, les préoccupations sont toujours présentes et que vous ressentez le besoin de vous confier sur le sujet. Donc, comment chercher un professionnel? Si vous avez besoin d'aide dans vos recherches, vous pouvez appeler la ligne de soutien aux patients de la Société canadienne de l'UCEM et l'Informe du Canada ou nous envoyer un courriel et on peut vous aider à la navigation. Vous pouvez aussi consulter l'Ordre des psychologues. Vous allez y trouver un outil de recherche qui vous permettra de trouver la personne adaptée à vos besoins. Vous pouvez également demander à votre équipe soignante de vous référer. Donc, quoi chercher exactement? Dirigez-vous vers quelqu'un qui a de l'expérience quant à vos motifs de consultation. Rappelez-vous qu'il est toujours possible, si vous n'êtes pas satisfait, de changer et de consulter quelqu'un d'autre. Surtout, n'oubliez pas, il s'agit d'une démarche confidentielle. Donc, c'est important de vous sentir en confiance avec la personne. Il est bon de savoir aussi que la plupart des assurances collectives ouvrent un certain montant de ces frais. Sinon, vous pouvez aller chercher de l'aide dans le réseau public et c'est gratuit. Il y a toutefois, en général, une certaine attente avant d'obtenir les services. Donc, votre équipe soignante est là pour répondre à vos questions et vous tenir informé tout au long de vos traitements, mais également lorsque ceux-ci sont moins actifs ou terminés. Des gens auront peut-être pas la réponse à tout sur le champ, mais vous perdez rien à vous informer. Vos suivis suite à la fin de vos traitements seront peut-être pas assurés par le même personnel médical. Peut-être que votre médecin de famille va prendre le relais. Alors, voici quelques suggestions afin d'améliorer votre expérience lors de ces suivis. Allez accompagner, si possible, à vos rendez-vous. Si des informations vous échappent, la personne qui vous accompagne pourra vous aider à vous en rappeler ou à les clarifier. Notez les divers symptômes physiques et émotifs que vous ressentez, puis parlez-en avec votre équipe soignante. Classez soigneusement tous vos renseignements médicaux, notamment les dates, les établissements où vous avez reçu des traitements contre le cancer, les médicaments ou les soins spéciaux reçus comme les transfusions sanguines, ainsi que les doses et sites exacts des traitements par radiation. Conservez aussi des copies de vos résultats d'imagerie comme les IRM, les tomodensitogrammes, les radiographies, ainsi que les analyses de sang ou de moelle osseuse. Dressez la liste des médicaments que vous prenez et tenez-la à jour. Il est important que votre équipe de soins soit consciente, connaisse tous les médicaments que vous prenez, mais ainsi que les produits naturels. Donc, assurez-vous aussi de noter toute allergie à un médicament. Demandez à votre médecin de vous remettre un résumé écrit du traitement contre le cancer que vous avez reçu, incluant le nom de tous les médicaments utilisés, si des radiations ont été reçues ou non, le type d'intervention chirurgicale effectuée ou toute complication inhabituelle ou particulièrement grave ou aiguë que vous auriez éprouvé à la suite d'un traitement. On appelle ce résumé un plan de soins pour les survivants. Important, allez à tous vos rendez-vous de suivi et ce, même si vous vous sentez bien. Continuez à vous informer. Demandez à votre équipe soignante de vous donner l'information la plus récente sur les effets tardifs de vos traitements contre le cancer. Donc, vivre avec le cancer, c'est en grande partie apprendre à prendre soin de soi-même. Donc, apprivoiser sa nouvelle normalité, ça peut signifier de s'écouter davantage, un peu comme Maryse l'a dit précédemment, de ralentir son rythme ou encore de développer de nouvelles routines adaptées à de possibles changements psychologiques ou physiques. Prendre soin de soi, ça veut surtout dire être indulgent envers soi-même. C'est normal que vous ou vos proches ayez envie que rapidement la vie reprenne son cours, mais soyez patient. Comprenez ce par quoi vous êtes passé et les épreuves que vous avez surmontées. Je le répète encore une fois, soyez indulgent envers vous-même. Ce qui est important à retenir, c'est que vous, vous connaissez, vous savez ce dont vous avez besoin. Donc, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, votre tête et surtout mettez vos limites. Donc, concrètement, prendre soin de soi, ça peut se traduire par plusieurs petits gestes au quotidien. Donc, ça peut être d'être actif, mais à votre rythme, de manger plus sainement, de si possible cesser de fumer ou si vous fumez, il y a des professionnels de la santé qui peuvent vous donner de l'information ou vous orienter vers des ressources pour vous aider à arrêter. De prendre le temps de faire des activités que vous aimez, de pratiquer des exercices relaxants, de gestion du stress comme prendre une marche, la pratique de la cohérence cardiaque, la méditation ou le yoga. Vous pouvez aussi regarder différents guides ou vidéos, des feuillets informatifs, entre autres sur notre site internet, pour vous aider à acquérir de nouvelles habitudes. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des gens autour de soi, sur qui compter et avec qui on peut partager ce que l'on vit. Donc, c'est important au début de la maladie, mais aussi lors de la vie après le cancer. Le soutien peut venir de gens que l'on ne soupçonnait pas. Donc, acceptez l'aide qu'on vous offre. L'aide prend parfois de différents visages et vient de sources diverses. Si certains peuvent se sentir comblés par la présence de leur famille, de leurs amis proches, pour d'autres, ce soutien pourrait venir plutôt de compagnons de travail ou du réseau élargi. Dites à vos proches ou à vos amis comment vous vous sentez. Il va y avoir des jours moins faciles que d'autres. Vous aurez besoin de laisser libre cours à votre tristesse, mais c'est normal et c'est bien comme ça. Il peut aussi être important pour certains de rencontrer des gens, un peu comme Maryse l'a mentionné, qui ont vécu la même chose ou sensiblement la même chose. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont disponibles afin de pouvoir connecter avec des personnes qui ont eu un parcours similaire. Ces programmes peuvent être offerts par les hôpitaux, les centres de traitement ou les organismes sans but lucratif. Il peut y avoir du soutien individuel, par téléphone ou en personne. Il y a des groupes de soutien en ligne ou en personne également et du soutien par Internet. Donc, la Société de leucémie et lymphome du Canada genre un programme de soutien par les pairs qui peut vous permettre de connecter avec quelqu'un qui est passé par là. N'hésitez pas à communiquer avec nous afin d'en bénéficier. Lorsque nous parlons de votre vie après le cancer, il peut s'agir aussi d'une personne avec une forme chronique de cancer qui ne reçoit pas pour le moment de traitement actif. Même si vous ne recevez pas de traitement pendant l'attente sous surveillance, il y a quand même des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre santé et votre bien-être. Contrôler ce qui peut l'être pourrait aussi diminuer votre anxiété. Apprenez tout ce que vous pouvez sur votre diagnostic. Même si ça peut paraître angoissant, il est beaucoup plus facile de faire face aux différentes situations pouvant survenir et de faire des choix éclairés lorsque l'on comprend davantage ce que l'on vit. Trouvez un hémato-oncologue spécialisé dans votre type de cancer et établissez avec lui une relation en tant que patient. Ne sautez aucun rendez-vous médical encore une fois, même si vous vous sentez bien, puis maintenez votre couverture d'assurance si possible. Améliorez votre santé par la nutrition, l'exercice ou toute autre bonne pratique, par exemple en cessant de fumer ou en réduisant votre consommation d'alcool. Prenez soin de votre santé mentale. Joignez-vous à un groupe de soutien ou entrez en contact avec un autre patient en attente sous surveillance, mais ça pourrait vous aider à composer avec les sentiments et à trouver des réponses à vos questions. Encore une fois, je l'aurais dit, renseignez-vous. Malgré qu'il soit normal de ne pas vouloir chercher plus d'informations sur la maladie, les traitements ou les effets à long terme, s'informer auprès de ressources fiables, ça peut estomper le sentiment de plonger vers l'inconnu et apaiser la peur et l'anxiété. Trouvez de l'information valide et à jour sur notre site Internet, mais surtout trouvez le meilleur format adapté pour vous afin d'aller chercher ces informations. Donc sur notre site, vous allez trouver différents formats tels des webdiffusions, des balados, des feuilles informatifs. Donc ça pourra vous aider à rester informé. Plusieurs études ont révélé que les membres de la famille vivent une détresse aussi grande et quelquefois plus grande que les patients. Le plus souvent, les aidants ont peur de la solitude, se sentent impuissants et voient leur mode de vie perturbé et ne sont sûrs de rien. Ils entrevoient la possibilité du décès de la personne chère tout en s'efforçant d'éviter de penser à la mort. Il importe de reconnaître que les aidants et les membres de la famille vivent des stress différents et que ces stresseurs sont rarement exprimés. Alors que la personne atteinte de cancer doit se concentrer sur son rétablissement et l'aidant doit voir à porter tout le fardeau des perturbations d'ordre émotif et d'ordre pratique. Donc les responsabilités accrues liées au fonctionnement d'une maison, aux pressions financières, aux soins à dispenser aux enfants, au rôle d'informateur pour la famille élargie et les amis et à la poursuite d'une carrière, ça ne représente que quelques-uns des aspects à concilier. Les groupes de soutien ou notre programme de soutien par les pairs sont aussi disponibles pour les aidants et les membres de la famille. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d'informations. Nous avons mentionné plus tôt que les besoins de soutien sont liés à quatre grands domaines. Donc les questions spirituelles sont un de ces domaines. Les croyances spirituelles peuvent être attachées à une religion structurée comme à d'autres systèmes de croyances moins formels. Ces besoins deviennent souvent plus importants dans la vie des personnes atteintes de cancer. Des gens qui habituellement ne font partie d'aucun groupe confessionnel recherchent souvent une aide spirituelle. Pour bon nombre de personnes atteintes de cancer, la foi donne espoir et un sens à leur existence au cœur des bouleversements causés par la maladie. Les besoins spirituels incluent généralement le besoin de trouver un sens à l'expérience de la maladie, le besoin d'explorer les émotions ressenties face au phénomène de la mort, la quête d'espoir et la capacité d'apprécier la vie, les relations accomplies et l'héritage affectif. Donc je vous demanderais de revenir sur votre feuille ou votre cahier de notes que vous avez pris plus tôt où vous avez noté vos défis ou difficultés. Pour chaque difficulté, vous pouvez indiquer ce que l'on apprécie de celle-ci. Je vais vous donner quelques exemples. Donc on peut apprécier d'avoir la possibilité de recevoir des soins de fine pointe. On peut aussi apprécier de s'être découvert au travers de ce parcours des forces ou des aptitudes personnelles. Encore, on peut s'être approché d'une personne de son entourage ou avoir créé des liens avec une personne rencontrée durant les traitements. On peut aussi avoir l'impression, suite à ces épreuves, d'avoir une plus grande appréciation de la vie ou encore avoir l'impression que de nouvelles opportunités ou de nouveaux projets s'offrent à nous et pour en avoir bien d'autres. Il y a une relation positive entre croissance et stress. Le cancer peut donc être négatif, mais également positif, ce qui donne à certaines personnes la motivation pour rechercher un nouveau sens à leur vie. Qu'est-ce que la normalité après le traitement d'un cancer? Chacun vit le cancer à sa manière et il en va de même pour la vie après le cancer. En fait, la normalité est régie par les changements que le cancer a opérés en nous. Ainsi, pour certains, la normalité sera le retour à la vie qu'il menait avant d'avoir le cancer. Pour eux, ce que peut apporter de meilleure la fin des traitements, c'est le retour aux vieilles habitudes et aux façons de faire. Pour d'autres, la vie ne sera plus jamais la même. De nouveaux problèmes physiques ou pratiques font désormais partie de la donne. De nouvelles habitudes de vie, de nouvelles réalités financières et bien d'autres. Les valeurs et priorités ne sont peut-être plus les mêmes. Les biens matériels deviennent moins importants que le temps consacré aux êtres chers, aux amis, aux bénévolats, à des passe-temps ou à la pratique du sport. Donc, si vous avez le sentiment que le cancer vous a changé, vous ne vous renouerez pas avec vos anciennes habitudes. La normalité prendra pour vous un tout nouveau visage. Peut-être aussi vous situerez-vous quelque part entre ces deux pôles. Certaines facettes de la normalité seront tout à fait nouvelles, alors que d'autres seront en tout point conformes à ce qu'elles étaient avant. Ici, il n'y a pas une seule bonne réponse. L'important, c'est de faire ce qui vous convient à vous. Donc, voici ici des ressources qui pourraient vous être utiles un peu dans vos recherches de soutien. Donc, on a les médecins de famille qui peuvent vous référer vers les ressources appropriées pour vous. L'Ordre des psychologues du Québec, l'Ordre des professionnels, des sexologues du Québec, pardon. L'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. On a aussi la pratique privée, donc les travailleurs sociaux, psychologues privés. Les milieux hospitaliers, les CLSC, les centres d'information du cancer. Il y a aussi plusieurs programmes qui sont offerts par les organismes communautaires, comme la SLLC. Donc, notre programme, comme on le mentionnait, plutôt de soutien par les pairs. Il y a aussi des groupes de soutien qui sont disponibles. Et certains d'entre vous bénéficient peut-être de programmes d'aide aux employés. Donc, il est maintenant temps de reprendre votre feuille ou votre petit carnet de notes où vous avez noté vos plus grandes difficultés ou défis. Donc, prenez-les les unes après l'autre et notez ce que vous pourriez faire pour les améliorer ou les régler. Donc, notez les actions que vous devriez faire, les ressources qui sont à votre disposition pour vous aider. Ça peut être des ressources professionnelles, mais aussi des amis, de la famille. Puis, revenez régulièrement à ces défis et faites le suivi. Quand vous en aurez complété un, bien ajoutez-en un autre s'il y a lieu. Vous allez ainsi constater que de mettre le tout par écrit vous permettra de mieux réaliser tous les efforts déployés, puis surtout le chemin parcouru et à quel point vous pouvez être fiers de vous. Donc, pour conclure, nous vous avons suggéré différentes pistes à explorer et des ressources à utiliser afin de vous aider à apprivoiser cette nouvelle normalité. L'idée n'est pas de tenter de tout régler en même temps, mais plutôt d'y aller à votre rythme et au moment où vous vous sentirez prêt. Vous pourrez décider si vous voulez prendre des mesures pour atténuer vos difficultés ou regagner le contrôle d'une situation qui vous semble accablante et le cas échéant à quel moment et dans quel domaine. Donc, voici quelques exemples. Prendre une part active aux décisions touchant vos traitements. Accepter de l'aide et en demander aux membres de votre famille ou à vos amis. Vous fixez des buts réalisables et planifiez en fonction de leur réalisation. Cherchez le positif pour donner un sens, un but à votre vie. Surtout ne vous blâmez pas, puis n'essayez pas d'être positif ou optimiste si vous ne l'êtes pas. Choisissez quand et avec qui vous avez envie de partager vos émotions, puis faites des activités qui vous font sentir bien. Donc, nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous écrire un courriel au québecinfo à commercial lls.org. Vous pouvez aussi regarder toutes nos webdiffusions au sllcanada.org.webdiffusion. Donc, encore une fois, merci à Maryse. Merci à Pascal également. Puis, j'espère que la présentation aura su répondre à vos besoins. Merci. Merci. Merci.